La ville de Kalemi, chef-lieu de la Provence du Tanganyika en République démocratique du Congo, a eu le privilège d'accueillir les Cores de Jeunes pour les Climents, c'est juste en sigle Programme développé par US Forest Service International Programme qui poursuit comme objectif lutter à la fois contre le chômage des jeunes mais aussi contre les réchauffements climatiques qui menacent la biodiversité dans le monde. Le programme Cores de Jeunes pour les Climents, fort de son succès dans le pays où il a été implémenté comme au Liban, Honduras, au Bangladesh mais aussi en Guinée, US Forest Service International Programme vient de lancer la première édition à Kalemi dans le Tanganyika. Ainsi, dans sa phase d'appel à candidature au programme Cores de Jeunes pour les Climents, US Forest Service est parti à la rencontre de plusieurs couches juvénies de la ville de Kalemi. Les jeunes catholiques de la paroisse, Christ et Roi, ont été le premier sensibilisé de ce programme comme nous confirme Edouard Nyakopa Komla Semeno, expert en restauration de paysages forestiers au sein de US Forest Service. Aujourd'hui, c'est la journée de sensibilisation de la jeunesse de Kalemi sur le programme Cores de Jeunes pour le Climent. Donc, en fait, le Cores de Jeunes pour le Climent, c'est un programme qui fait partie d'un grand programme qui est dénommé le C3BF, la conservation des forêts critiques du bassin du Congo, qui est un projet qui a deux composantes. La composante, une, c'est la restauration du paysage forestier dans le Tanganyika, en fait, Tanganyika, le Congo, au niveau de la RDC et au niveau, donc, de la République du Congo-Braza. Donc, spécifiquement, pour la RDC, il y a une seconde composante qui est dénommée Cores de Jeunes pour le Climent et c'est cette deuxième composante qui a été lancée aujourd'hui. Donc, c'est une journée au cours de laquelle le programme a été détaillé aux jeunes qui sont de Kalemi. Ici, nous avons rencontré les jeunes de l'Église catholique pour les informer, les sensibiliser sur les critères de sélection des candidats pour la cohorte qui va faire six mois. Les jeunes seront formés pendant six mois dans un lieu précis, mais ils iront à la maison et ils reviendront. Donc, le programme est non résidentiel. Enoch Kaboza Yamba Yamba, coordonnateur du projet Cores de Jeunes pour le Climent, au sein du programme de la conservation des forêts critiques du bassin du Congo, le C3BF, parle des avantages qu'augure ce programme. Au fait, l'objectif principal, c'est lutter contre le réchauffement climatique par des actions que les jeunes doivent mener dans la protection de l'environnement. C'est comme ça que ces jeunes, 20 qui seront retenus et qui seront formés pendant six mois, les modules de formation sur le plan pratique sont concentrés sur l'aspect lié à l'agroforesterie, par exemple, la foresterie communautaire, la lutte contre le réchauffement climatique, la production des plants en pépinière, le suivi du reboisement et d'autres cours. Quand vous regardez, vous allez voir que tous ces modules-là tournent autour de comment protéger l'environnement. Et une fois que l'environnement est protégé et par ricochet, il y a aussi le climat qui est préservé. Et ça sera pour nous un avantage double parce que ces jeunes vont apprendre un métier qui est purément environnemental, mais aussi ils vont parvenir à protéger le climat parce que nous sommes en train de vivre le phénomène de réchauffement climatique dans notre milieu. Heureusement, au cours de la sensibilisation, les jeunes ont reconnu cela et ils se sont engagés. Et par déjà leur façon de participer à cette sensibilisation, ils ont montré l'intérêt de se liguer pour qu'ils puissent préserver l'environnement, afin que le climat soit préservé parce qu'ils savent que s'ils n'agissent pas aujourd'hui, demain ça sera encore tard. Marte Matunda, vice-présidente des Jeunes Catholiques, salue le projet Corps de Jeunes pour le Climent et s'engage à sensibiliser ses pairs. Cela nous est bénéfique parce que voyons des jeunes, il y a tant de jeunes qui n'ont pas de travail et ils sont seulement à la maison et ils font des choses sans savoir. Quand cette connaissance nous est parvenue de conserver la nature, il nous est tellement bénéfique de passer le message aux jeunes. Et ces jeunes qui vont aussi passer le message aux autres, les parents, les amis, pour leur dire qu'on peut conserver la nature, à ne pas couper les arbres. Nous sommes d'accord avec eux parce que c'est pour notre intérêt. Si nous conservons bien la nature et si nous plantons des arbres, c'est pour nous garantir la bonne santé. Nous allons nous engager à protéger l'environnement et la biodiversité. Après la jeunesse de l'église catholique, s'en est suivie celle de la communauté musulmane de Kalemi qui a été également sensibilisée par US Forest Service sur son programme Corps de Jeunes pour le Climent. Ici, le même message sur le processus de recrutement a été lancé par les répondants du programme au Tanganyika. On est là aujourd'hui pour le C3BF. Sur le C3BF, il y a deux composantes. Une première composante qui est la restauration du paysage forestier et la deuxième composante par-là du Corps de Jeunes pour le Climent, donc CJC. Donc, à Kalemi, comme vous l'avez dit, on a déjà lancé au niveau de la communauté catholique le 4 passé. Et aujourd'hui, spécifiquement, on est le 8 mars 2024. Et nous avons lancé cette sensibilisation pour que les jeunes puissent postuler pour le Corps de Jeunes pour le Climent dans la communauté musulmane, pour les jeunes de la communauté musulmane, ici à Dav, à Kalemi, donc à l'est de la RDC. Je peux dire que je suis très ravi, car l'accueil a été très favorable. Je me suis bien intégré, comme vous pouvez le voir, habillé en boubou. Et j'ai compris que la motivation était élevée, car on a plus d'environ 80 personnes qui étaient là, qui ont répondu à l'appel, qui ont posé des questions de compréhension, qui étaient très motivées. Et je pense que c'est une très bonne chose. On a distribué aussi environ les 80aines de fiches. Le postuler en ligne aussi est possible. La communauté a très bien reçu notre projet. Et je pense qu'ils vont postuler et que la grâce de Allah permet que nous puissions trouver aussi des candidats en leur sein pour l'implémentation du projet proprement dit. Merci. Les jeunes ont montré leur volonté de participer à ces programmes qui les concernent. Seulement, la petite difficulté, vous allez voir que beaucoup de questions ont tourné autour de pourquoi on s'est focalisé seulement autour de l'âge qui varie de 18 à 25 ans. Je crois que c'est la première cohorte. Peut-être dans les cohortes qui suivront, peut-être on pourra encore analyser cette question et voir s'il y aura la possibilité d'ajouter l'autre catégorie d'âge. Mais jusque-là, c'est un début, c'est l'essai ici en République démocratique du Congo. Les résultats de cette cohorte, peut-être pourront permettre à ceux qu'il y ait une deuxième cohorte, pourquoi pas une troisième. Mais nous nous focalisons d'abord pour bien travailler cette cohorte afin que nous ayons de très bons résultats que nous allons présenter auprès de notre patron, qui est US Forest Service, que nous remercions parce qu'il a bien fait de penser à la jeunesse congolaise. parce que ce genre de programmes sont déjà implémentés, par exemple au Liban, à Honduras, au Maroc et dans d'autres pays. Et ça a donné des succès. C'est pourquoi nous avons seulement sensibilisé les jeunes et nous les encourageons à se donner comme des volontaires dans un premier temps. Et ils vont apprendre beaucoup de choses qui permettront à ce que cette jeunesse puisse vraiment être aguerrie dans les domaines de l'environnement, afin de bien lutter contre le réchauffement climatique. Mais aussi, ils vont apprendre un métier. Et c'est ce métier qui les rendra aussi très autonomes et très libres dans leur vie. Le jeune musulman reste convaincu de l'importance capitale qu'est revêt cette formation tout en sollicitant la révision de la tranche d'âge afin de permettre aux jeunes qui ont 30 ans de bénéficier de la formation. Je suis très contente d'être engagée sur ces projets, vu que c'est très important pour nous les jeunes. Nous, les jeunes musulmans, on ne nous considère pas beaucoup. J'appelle la jeunesse musulmane de se lancer dans ces projets pour leur bien, parce que c'est une opportunité d'emploi. En tout cas, premièrement, monsieur le journaliste, nous sommes très contents vraiment d'avoir un entretien avec les responsables des YCC, ici, dans la province de Tanganyika, précisément dans la mosquée d'Ave, avec tous les jeunes musulmans qui sont aussi ambitieux. Deuxièmement, nous sensibilisons, nous disons aux jeunes qui restent dans la rue de venir aussi s'inscrire ici, parce que le programme, vraiment, c'est un programme qui va nous amener le développement dans notre province. Le problème qui se pose est que l'âge, parce que le programme a saisi des 18 à 25 ans. Alors nous sommes en train de nous demander comment est-ce que nous allons participer à la formation à ces projets. Pourtant, l'âge a déjà avancé. C'est déjà impossible. Alors, il doit vraiment faire certaines réformes à propos de l'âge. Poursuivant avec les sciences de sensibilisation sur le programme et les modalités de recrutement des 20 jeunes, US Forest Service a rencontré les jeunes de Calémy autour du Conseil provincial de la jeunesse, structure réunissant tous les jeunes de Calémy. Mobilisés comme un seul homme, les jeunes ont accueilli le programme à bras ouverts, d'autant plus qu'il demeure une opportunité d'emploi afin de réduire le chômage qui, du reste, semble indescriptible dans leur camp. Une journée unique à son genre dans la province du Tanganika. Une activité exceptionnelle dans le cadre du conseil provincial de la jeunesse du Tanganika. Qu'à ce jour, nous avons accueilli à la cité des jeunes les corps des jeunes pour le climat. C'est JCC, en acronyme, ces grands projets dont sa toute première expérience en République démocratique du Congo sera matérialisée dans la vie de Calémy. C'est fixe les objectifs de réduire tant soit fait le chômage endémique dans les chefs des jeunes, d'aider ces projets, c'est d'autre aussi les devoirs des capacités, la jeunesse de la vie de Calémy, dans les différents domaines, notamment sur les domaines entrepreneurial, sur le leadership, mais aussi sur certaines activités sportives. C'est vraiment un projet qui a plusieurs disciplines, lesquelles disciplines permettront à la jeunesse, permettront à la jeunesse de la vie de Calémy d'être compétitive à toutes les offres d'emploi à venir, mais également, c'est vraiment une opportunité qui va doter à la province et à la ville certains experts dans les différents domaines. Alors, pour le conseil provincial de la jeunesse du Tanganyika, c'est une satisfaction énorme. Qui plaisait, nous invitons aux responsables de ces projets d'accès sur le climat, d'étendre ces activités aussi à l'intérieur de la province du Tanganyika pour ne pas parler des territoires. Nous, les jeunes, nous avions très bien accueilli ces corps de jeunes pour le climat parce que nous avions trouvé qu'il y a un peu quelque chose qu'il peut apporter ou un plus sur les jeunes, très souvent les jeunes qui ont de la vision pour l'entretien ou surtout sur les cadres de l'environnement. En tant que leader jeune de la province du Tanganyika, vraiment, nous avons apprécié. C'est une bonne initiative pour nous, les jeunes. Et il y a aussi des avantages, on a aimé, parce que ça va nous faciliter. Comment est-ce qu'on peut trouver facilement les emplois, nous, en tant que jeunes, en chômage, vraiment, c'est une bonne idée. Par ailleurs, la question sur la tranche d'âge a été également évoquée. Que l'organisation puisse permettre même d'aller au-delà de 30 ans, à 30 ans, parce qu'à l'âge de 30 ans, on finit les études universitaires. Et c'est à cet âge où on a beaucoup plus de chômeurs. Vous allez vous rendre compte que toute cette jeunesse que vous avez trouvée ici, c'est une jeunesse qui a plus de 30 ans et ils sont tous des chômeurs. Donc, si on tient compte de ces critères d'âge, ça va vraiment nous arranger beaucoup plus. Ça va permettre que nous puissions retrouver une jeunesse occupée dans ce domaine. Édouard N'yakoukpa, comme la Séményo, satisfait de l'attention particulière qu'a accordée les jeunes via les conseils provinciaux de la jeunesse de Calémy, a promis de remonter les doléances à la hiérarchie. Et nous avons rassuré les jeunes que nous compterons leurs doléances à nos supérieurs de sorte que pour la prochaine cohorte, si la possibilité peut se présenter, c'est que nous puissions ouvrir la tranche d'âge jusqu'à 29 voire 30 ans. Et lorsque nous allons transmettre ces messages, nous aurons la réponse de nos responsables et nous pourrons alors voir dans les suivantes cohortes ce qu'on pourra faire. Cet exercice de sensibilisation a connu son terme auprès des jeunes de la communauté cumanguste de Calémy où plus de 200 jeunes ont répondu présents. Après des fructueux échanges, les jeunes cumanguistes, filles comme garçons, se sont dits prêts à saisir cette opportunité d'emploi afin de travailler pour des économies vertes. Avant tout, nous vous remercions de venir aussi parce qu'il y a beaucoup de filles qui chôment dans notre église cumanguste. Nous, les jeunes filles de l'église cumanguste, nous allons postuler massivement pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous sommes très contents de les recevoir et puis les rapports sera notre joie, surtout pour nous autres qui n'en avons pas à faire. Nous allons vraiment nous plonger dans ça pour que dans la vie future, nous ayons quand même des avantages par rapport à notre vie. Nous prions à tous les jeunes qui mangent de pouvoir venir massivement, postuler et avoir de la chance pour passer et puis faire à somme le travail avec l'ONIJ. Il importe de rappeler qu'au regard de l'attention particulière qu'a accordée la jeunesse de la province du Tangandika de façon générale et celle de la vue de Calémi, de manière singulière au programme Corps des Jeunes pour le Climent, montre combien les indicateurs des résultats seront positifs. de la vie.